... Docteur Eric Mena, vous êtes médecin généraliste, phytothérapeute, homéopathe. Vous passez une grande partie de votre consultation à traiter les cancers. Est-ce que le cancer est une maladie de notre civilisation ? Alors, oui, sans aucun doute. Je vais juste repréciser, je passe une très grande partie de mes consultations à accompagner des patients atteints de cancer pour les aider à traverser cette épreuve, pour les aider à mieux supporter les traitements, pour les guider aussi, évidemment, dans ce chemin de guérison, dans ce travail. Oui, c'est une maladie de civilisation dans le sens où on a une augmentation, sans aucun doute, du nombre de cas régulièrement, chaque année, en lien avec certainement l'environnement, certainement l'alimentation, l'hygiène de vie. Donc, voilà, c'est donc une des définitions des maladies de civilisation avec une alimentation moderne qui est peut-être probablement un environnement moderne, qui est délétère. L'alimentation, la pollution, le stress, les conditions de vie ? Oui, la pollution, voilà, pendant longtemps, ça a été uniquement le tabac. On a beaucoup la pollution atmosphérique, on sait, qui joue sur les cancers des voies respiratoires. On a les pollutions électromagnétiques dont on suspecte le rôle dans certaines tumeurs. Les pesticides, les produits utilisés par les agriculteurs, on sait, sur les tumeurs cérébrales, par exemple, ou sur les leucémies. Voilà, on a de plus en plus de preuves de l'impact de l'environnement sur ce cancer. De toute façon, ça ne peut être que ça. Une maladie où le nombre de cas augmente aussi rapidement, c'est beaucoup plus rapide que l'évolution de la population. Ce qui veut dire qu'a priori, avant, c'est-à-dire à 100 ans, 200 ans, 300 ans, est-ce qu'il y avait des cancers ou pas ? Il y avait des cancers il y a même 1000 ans, il n'y a aucune raison. C'est une maladie dégénérative. Donc, on va dire, l'explication globale, c'est qu'il y a des mutations dans une cellule. À un moment donné, ces mutations font que la cellule devient cancéreuse, c'est-à-dire elle devient éternelle, elle se multiplie, elle ne réagit plus aux lois de la nature, elle s'autonomise totalement. Donc, les cancers existent depuis toujours, probablement depuis que l'homme existe, mais il faut que l'homme vive suffisamment longtemps pour qu'un cancer naturellement se développe. Il y a des cancers, malheureusement, évidemment, qui se développent à un âge très jeune, évidemment, on sait, chez des enfants, et là, probablement, l'environnement, ou peut-être, on incriminait aussi beaucoup les virus dans certains cancers, jouent un rôle. Mais voilà, donc il y a une part d'évolution naturelle des choses et une grande part de l'environnement. Est-ce qu'il y a des analyses originales, actuellement, qui permettraient de dépister le cancer ? On parle de mammographie, des PSA, de trucs classiques, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'original ? Si vous voulez, la vraie problématique aujourd'hui n'est pas tant dans le dépistage, alors, elle est dans le dépistage, mais la vraie problématique est dans la prévention. Dépister encore plus de cancers n'est pas l'objectif. On sait dépister les cancers. Aujourd'hui, on sait que le dépistage est déjà excessif. Donc, des analyses qui permettraient de mieux dépister, de dépister de façon plus particulière le cancer, n'auraient pas un grand intérêt. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre un peu mieux les terrains qui prédisposent au cancer et arriver avant, c'est-à-dire d'avoir des analyses qui permettent de savoir si le terrain est plutôt favorable à l'apparition d'un cancer. On ne peut pas dire qu'il y ait aujourd'hui une analyse, un examen totalement fiable, mais on connaît un certain nombre de choses. On peut essayer de doser le pouvoir antioxydant du sérum, c'est-à-dire du sang. On peut rechercher des carences en antioxydants, puisqu'on sait que ça joue un rôle. Le rapport oméga-3, oméga-6, puisqu'on sait que ça joue un rôle très important dans la genèse du cancer. Voilà. C'est plutôt des analyses, on va dire, qui sortent un petit peu des habitudes classiques, qui permettraient d'estimer le terrain et d'arriver avant le cancer. Alors justement, on entend parler certaines fois d'analyses de sang qui disent « A priori, vous avez une prédisposition pour tel cancer, tel cancer. » Est-ce que c'est fiable, ce genre de choix, actuellement, j'entends ? Alors, moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait des analyses et on puisse permettre de dire aux gens « Vous avez une prédisposition à tel cancer. » On peut le dire simplement par la génétique. Voilà, on sait que c'est probablement le meilleur critère aujourd'hui pour faire une prévention personnalisée. Ça reste sans aucun doute d'étudier l'histoire de la famille, quel type de cancer, etc. Après, les prédispositions, dans les grands cancers, il n'y en a pas dans le cancer du sein, dans le cancer de la prostate non plus. On a le PSA qui n'a pas du tout une bonne fiabilité, même si on l'utilise. Parce qu'il vaut mieux utiliser une analyse dont on connaît les limites que de rien analyser du tout. Mais il faut comprendre les limites et surtout pas non plus stresser les patients avec une épée de Damoclès hypothétique. Donc aujourd'hui, des analyses qui permettraient de dire « Vous avez plus de chances de faire tel type de cancer. » Non, on va faire une coloscopie, on va trouver un polype. Donc on sait que les gens qui font des polypes au niveau du colon ont un peu plus de risques. Mais voilà. Donc vous nous dites que les PSA, actuellement, c'est un indicateur, mais qui n'est pas systématiquement une condamnation. Surtout pas. Les PSA ont une fiabilité pour connaître le volume de la prostate. Mais ils ne sont pas suffisamment fiables pour déterminer et dire « Ce patient a un cancer ». Quand le PSA augmente de façon anormale, ce qui compte le plus, c'est sa cinétique. C'est pour ça que personnellement, il y a beaucoup de discussions autour de « Est-ce qu'on doit doser le PSA chez les patients à partir de 50 ans ? » Moi, je suis plutôt pour doser le PSA parce que c'est sa cinétique qui joue un rôle important. C'est-à-dire comment ça évolue dans le temps ? Son évolution dans le temps, sur 2-3 ans. Et cette cinétique est beaucoup plus instructive que le chiffre lui-même. Donc un PSA, à un moment donné, ne veut strictement rien dire. Et un PSA qui évolue très vite, c'est souvent pas un cancer, justement. C'est souvent une prostatite, c'est souvent une inflammation. Et c'est souvent pas grave. À une époque, on a biopsié tous les patients qui avaient un PSA qui montaient un peu. Et on a surtraité. Aujourd'hui, c'est le grand débat sur le cancer de la prostate. On a fait du surdiagnostic et ensuite, on a fait du surtraitement. Et on a traité des gens qui n'auraient pas eu besoin de l'être. On les a mutilés, probablement pour rien. Alors pas tous, évidemment. Certains ont été traités avec une efficacité évidente. Mais il faut savoir revenir un peu en arrière sur ces excès. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une biopsie ? Qu'est-ce qu'on fait d'un PSA, pardon ? Est-ce qu'on doit la biopsier ? Et ça, il faut vraiment être plus prudent. Alors dans le même cadre, qu'est-ce que vous pensez de la mammographie ? Ça a été assez décrié. On dit, c'est bien, c'est traumatisant, ça agresse le sein, ça provoque, ce n'est pas systématique. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Qu'est-ce qu'on doit penser ? Pour nous, alors quand je dis nous, avec mon confrère avec qui j'ai écrit ce livre, Cancer, un accommodement qui change tout, et avec beaucoup d'autres thérapeutes, médecins, scientifiques, on se rend bien compte que le problème de la mammographie, c'est encore une fois, qu'en fait-on ? Si on biopsie n'importe quelle lésion, on va surmédicaliser des patientes. Et en fait, on se rend compte que dans les statistiques, c'est cette surmédicalisation qui fait que l'excès de dépistage entraîne ce qu'on appelle un excès de morbidité, c'est-à-dire des patients qui sont traités pour rien, qui sont angoissés, avec vraiment beaucoup de stress autour de ce diagnostic du cancer. Donc, il faut savoir utiliser la mammographie avec parcimonie, mais il faut quand même l'utiliser, parce que c'est embêtant si on arrive très tard dans un cancer évolutif. Tout dépend de l'âge, ce n'est pas la peine de multiplier des mammographies après 75 ans, et puis, on n'est pas obligé de biopsier à chaque fois qu'on a une image. On a aujourd'hui un examen pour ce qui est du cancer du sein, qui est l'IRM, qui est très, très fiable. Il y a des pays qui ont mis en place l'IRM comme critère de dépistage. Plus que la mammographie. Alors, souvent, qui vient en deuxième temps, après une mammographie éventuellement suspecte, mais avant la biopsie, et une IRM peut éviter 50% des biopsies. En France, pour l'instant, on fait les IRM après la biopsie. C'est un examen de confirmation, et ce n'est pas très intéressant, parce que dans ce sens-là, on surmédicalise. Docteur Éric Mena, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.